... Les industries culturelles et créatives tiennent à Ouagadougou, la deuxième édition de leur université. Durant cinq jours, les acteurs de la culture et les journalistes vont être outillés aux approches techniques des industries culturelles et créatives. L'objectif est de mettre à la disposition de l'industrie des opérateurs de qualité. Ali Taousa Arunamare. Les industries culturelles et créatives Burkinabé souffrent de l'amateurisme de certains acteurs selon l'étude diagnostique menée dans ce sens. Pour limiter les dégâts, la deuxième édition des universités des industries culturelles et créatives Investic opte pour le renforcement des capacités des journalistes, des entrepreneurs culturels et des cadres de l'administration culturelle déconcentré. L'objectif de cette initiative c'est de renforcer les capacités des entrepreneurs culturels dans cette quête, n'est-ce pas, de se développer, de développer les industries culturelles et créatives qui, vous le savez bien, sont encore embryonnaires dans notre pays. Trois modules de formation portant sur les stratégies de promotion des industries culturelles et créatives et leurs analyses sont inscrites à l'agenda de ce rendez-vous. Mon thème va porter sur le management stratégique de la carrière de l'artiste. Il s'agira pour nous de voir avec les artistes et leurs managers notamment, comment est-ce qu'on peut assurer la qualité dans la carrière de l'artiste et faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, que ce ne soit pas un feu de paille. Il y a des artistes, vous savez, ils sortent un album ou bien un titre, ça marche bien et puis bon, du jour au lendemain, ils disparaissent de la situation et après on les rencontre dans des situations de vie qui ne sont pas du tout agréables. Les universitaires 2015 s'achèvent le 11 septembre prochain. A l'issue de la formation, le département de Jean-Claude Dioma espère disposer des professionnels aguerris pour donner un coup de fouet aux différents compartiments de la chaîne de production et de promotion culturelle.